Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, je suis en train de me préparer Inès est partie à l'école ce matin, je la récupère à midi, donc ça va être une journée où je suis quand même pas mal dans la voiture parce que l'amener, la récupérer, la ramener à 13h, la récupérer à 16h, puis j'ai un rendez-vous en plus ce matin donc voilà, je vais être pas mal sur la route, etc. Je suis en train de me préparer tranquillement, il ne me restera plus qu'à m'habiller Le début de ce vlog, cette petite portion était en collaboration avec la marque Waterpeak, je vous en ai parlé sur Instagram en story dernièrement et j'ai eu beaucoup beaucoup de questions de votre part, je pensais pas que ça intéresserait autant, donc je suis contente que la collab vous plaise C'est tout simplement un appareil qui sert à propulser de l'eau que vous mettez dans ce réservoir pour favoriser une meilleure hygiène buccodentaire Donc ça fait quelques semaines que je teste ça, moi j'avais déjà un appareil similaire chez mes parents quand j'étais plus petite et je m'en étais pas mal servie, notamment quand j'avais un appareil dentaire ça avait été conseillé par l'orthodontiste et c'est vrai que ça fonctionnait très bien et puis voilà, ensuite quand j'ai emménagé avec Quentin, c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe de racheter un appareil comme ça et puis celui de mes parents était très très gros L'avantage de celui-là, donc j'ai demandé à recevoir le modèle le plus compact, il fonctionne sur batterie donc vous avez le chargeur qui est bien sûr fourni avec, je l'ai rechargé qu'une fois depuis que je l'ai et ça fait vraiment plusieurs semaines que je m'en sers, donc la batterie est très correcte Au niveau de l'utilité, c'est pour retirer la plaque dentaire puis pour vraiment nettoyer les 5 faces des dents donc vous avez un embout qui est classique, c'est celui-ci, donc c'est celui que j'utilise et puis après vous avez des embouts plus complets, ça c'est l'embout gratte langue ça c'est l'embout pour la plaque dentaire, donc vraiment pour avoir quelque chose d'encore plus puissant et puis ça justement c'est l'embout orthodontique pour venir nettoyer les petites bagues, etc donc si vous avez des ados à la maison ou des enfants qui ont des appareils dentaires, ça peut être utile Vous pouvez me poser pas mal de questions dans la story, je vois que c'est quelque chose qui vous intéresse autant que moi enfin moi je suis assez passionnée d'hygiène buccodentaire, donc voilà, c'est un sujet qui me passionne ça ne remplace bien sûr pas le brossage des dents habituelles c'est un complément au même titre que le fil dentaire ou ce genre de choses il n'y a pas de produit chimique puisque ici vous venez juste mettre de l'eau et vous remplissez le réservoir en soulevant juste ce petit clapet, donc c'est juste de l'eau propulsée donc voilà, on rajoute pas de bain de bouche, de produit chimique ou autre donc ça je trouve que c'est vraiment bien voilà, j'ai hâte de savoir ce que mon dentiste en pensera quand j'irai le voir la prochaine fois je fais partie des rares personnes mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo qui aime aller chez le dentiste, voilà comme je vous disais je suis assez passionnée par tout ça donc ça me plaît bien la dernière fois que j'avais entendu parler de ce produit c'est sur la chaîne de Lily Pebbles qui est une anglaise que je suis depuis des années et que j'adore et elle avait présenté un appareil de ce genre, c'était pas la même marque et en fait je l'avais mis sur ma wishlist si vous me suivez sur Pinterest, j'avais mis un appareil de ce style là sur ma wishlist donc voilà, en termes d'idées cadeaux, si c'est pour quelqu'un comme moi qui adore l'hygiène buccodentaire je pense que ça peut être une bonne idée justement donc vous avez cet appareil compact et puis aussi des appareils qui fonctionnent sur secteur qui sont plus grands et je sais que vous avez été nombreux à craquer suite à ma story et j'espère que vous êtes aussi contents de cet appareil que moi et puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris comment on s'en servait donc je vais vous faire une rapide démo, je vais remettre de l'eau dedans parce que là je ne vais pas en avoir assez concrètement une fois que le réservoir est rempli ça vous fait entre 45 secondes et une minute d'utilisation selon la vitesse que vous utilisez ici moi j'ai quand même tendance à mettre la vitesse 2 parce que j'aime bien que ça soit propulsé bien fort mais c'est vraiment un choix personnel et j'utilise l'embout jet dentaire classique parce que je n'ai pas d'appareil dentaire ou autre et ensuite on ferme bien les lèvres autour de l'embout pour que ça soit bien inclusif pour ne pas mettre de l'eau dans toute la salle de bain et on passe entre chaque espace interdentaire sur les dents du haut et sur les dents du bas je vous montre tout de suite voilà ensuite on recrache l'eau donc là je vous ai fait la mini démo de quelques secondes mais voilà ça dure en tout cas moins d'une minute par jour il est écrit sur la boîte que ça retire 99,9% de la plaque dentaire voilà comme je vous disais c'est en complément du brossage ça ne remplace absolument pas le brossage des dents matin et midi soir et voilà j'espère que ça vous en apprend un petit peu plus sur cet outil qui est vraiment rentré dans mon quotidien aujourd'hui le combat de Quentin c'est les lentilles qu'il a décidé d'adopter depuis quelques jours et ça y est les deux sont en place et ce matin ça aura pris ? 19 minutes je suis sûr que c'est perfectible mais c'est un bon début la première fois c'était 1h10 ben voilà il y a du mieux il est bien bien mieux et pas encore prêt à se faire opérer de la myopie pas tout à fait confiant à l'idée de passer sur une table de bloc pour ça donc les lentilles paraissent être une solution adaptée pour démarrer et il commençait à être un peu gêné enfin ça fait quelques années qu'il est gêné par les lunettes quand il faut faire du sport, courir ou autre c'est vrai que c'est hyper gênant enfin je me mets à sa place ça doit être très pénible d'où cette décision de passer aux lentilles il a regardé plein de tutoriels sur internet et ben 19 minutes ce matin pour les deux yeux franchement il y a du progrès et ce week-end on a fait notre sapin qui est un sapin artificiel je sais qu'il y a la team des gens pour les sapins artificiels la team des gens contre ou en tout cas pour les sapins naturels mais ici on est vraiment team sapin artificiel et ben voilà il prend beaucoup de place je sais pas si on se rend bien compte on l'avait acheté pour les dimensions de notre ancien appart et dans l'ancien appart il allait dans notre véranda donc on avait de la place et ici bon ben ça va que c'est un mois dans l'année quoi et sinon j'ai reçu mon nouveau Cosette c'est un magazine auquel je me suis abonnée il y a quelques mois en arrière je voulais changer un petit peu de la presse féminine qui me lassait un petit peu bon je continue quand même à acheter un peu des cosmopolitanes, des L etc mais bon je sais pas je crois que j'en ai un peu marre et Cosette répond à tous mes besoins toutes mes demandes dans le domaine et je mette ça sur mon sac parce que vu que j'ai un rendez-vous médical je pourrais feuilleter ça dans la salle d'attente je suis de retour de mon rendez-vous médical que je reportais depuis des semaines parce que je me disais que c'était pas urgent parce que Covid parce que je voulais laisser la place dans les cabinets médicaux aux gens qui avaient vraiment besoin de soins urgents justement mais là je pense qu'il était vraiment temps d'y aller parce que c'est pas parce que c'est pas urgentissime qu'il faut pas s'en occuper et j'ai vraiment une super médecin qui m'a dit qu'on se déplaçait jamais chez le médecin pour rien et qu'en effet c'était justifié que je vienne donc elle m'a beaucoup rassurée j'ai un petit examen à passer vraiment je veux pas du tout étaler ma santé sur internet donc absolument rien de grave mais il fallait s'en occuper donc voilà je suis contente d'avoir pris le temps de faire ça parce que je me sentais pas légitime d'aller chez le médecin pour ça et puis en fait elle m'a confirmé que bah si il était temps de venir on entend les souffleurs de feuilles j'ai l'impression que je suis maudite je crois que je vous l'avais déjà dit dans un vlog ou sur instagram je me souviens plus mais en gros dès que j'enregistre un podcast voilà il y a ce son qui surgit derrière mon immeuble est entouré d'arbres donc c'est magnifique été comme hiver et puis là avec l'automne les couleurs sont très belles mais alors je sais pas il y a une quantité de feuilles je crois qu'ils viennent souffler tous les jours et enlever les feuilles à peu près tous les jours c'est assez dingue je ne suis toujours pas dans ma voiture parce que ma voiture est toujours chez le carrossier si vous avez suivi le précédent vlog et je ne suis pas non plus dans le véhicule de remplacement qu'ils m'ont donné parce que celui qu'ils m'ont donné n'avait pas de pneu neige et que je ne peux pas aller travailler enfin je ne peux pas me permettre d'aller travailler à Genève avec la route que j'ai sans pneu neige pas sur un axe voilà comme celui que je prends parce qu'on est en Haute-Savoie parce que la route que je prends monte jusqu'à 700-800 mètres d'altitude et que même d'un point de vue assurance parce qu'en Suisse si vous avez un accident responsable ou non et que votre voiture pendant une période donnée donc de fin novembre à fin février n'est pas équipée de pneu neige vous êtes de toute façon taxé parce que voilà même s'il n'y a aucun rapport je crois avec la situation d'accident si vous n'avez pas de pneu neige à ce moment là vous êtes monstrueusement taxé donc voilà moralité il faut avoir des pneus neige pour aller pour que j'aille au travail donc ma voiture de remplacement est partie chez mes parents dans leur garage j'ai récupéré la polo de ma mère dans laquelle je suis qui est équipeux de pneu neige pour pouvoir faire des déplacements plus sereins voilà j'espère que vous avez suivi mais tout ça pour dire que je n'ai toujours pas récupéré ma voiture je pense que c'est parce que les réparations étaient plus importantes que le trou qu'on voyait dans le pare-choc il devait y avoir des choses vraiment abîmées derrière parce que c'est ce qu'il m'avait dit c'était censé prendre un ou deux jours là ça fait déjà quatre et ils ne m'ont pas encore rappelé donc il devait y avoir un souci autre derrière mais voilà je n'étais pas du tout responsable pendant l'accident donc je n'ai pas de frais à débourser quel que soit le montant des réparations à faire voilà pour le point voiture et puis maintenant je repars à la maison pour continuer ma journée je suis en train de faire réchauffer la tartiflette d'hier soir je ne vous montre pas de plus près mon four est dans un état pas croyable absolument que je le nettoie et comme vous l'entendez je suis allée chercher Inès à l'école le midi c'est assez minuté il faut faire à manger assez vite parce qu'entre le moment où elle revient et le moment où elle repart il se passe à peine une heure la recette de la tartiflette parce que je sais que vous allez me la demander et bien elle est secrète parce qu'on se la passe de mère en fille depuis trois générations non c'est tout à fait faux parce que ma mère est picarde et mon père est normand on va dire que la Haute-Savoie les a adoptés quand ils sont arrivés ici à l'âge de 30 ans et je ne suis même pas née ici je suis arrivée ici j'avais un an et demi bon bref c'est une recette que j'ai élaborée en fonction de ce que j'ai vu ce que j'ai entendu dans les restos etc donc c'est pas bien sorcier il vous faut des lardons des oignons en tout cas moi je fais la recette avec des oignons je sais que certains ne la font pas et puis après il y a une variante entre la pela et la tartiflette mais voilà moi je fais toujours cette recette là oignons, lardons revenus à la poêle avec de la crème fraîche épaisse entière vraiment la crème fraîche la plus grasse il n'y a que ça qui fonctionne à côté vous faites cuire bien sûr des pommes de terre à chair ferme pour pas que ça se démonte pour pas que ça se délite dans le plat ensuite vous mélangez tout ça en coupant les pommes de terre en petits morceaux dans un grand plat à gratin avec ce mélange crème fraîche lardons et oignons moi je rajoute pas de sel parce que les lardons sont déjà très salés et le reblochon qui vient dessus aussi mais je mets un petit peu de poivre et par dessus ça vous découpez un reblochon entier que vous découpez dans la longueur et ensuite vous découpez en quart et vous répartissez ça partout pour que ça gratine bien croûte vers le dessus vous pensez bien à enlever la pastille rouge ou verte qui est dessus je crois que maintenant ce sont des encres végétales donc c'est sans soucis pour la santé mais bon franchement je crois qu'il faut quand même mieux éviter de manger ce genre de choses donc vous découpez bien la pastille et vous mettez tout ça sur un plat à gratin au four à 180 degrés je n'ai absolument aucune idée de la durée de cuisson le temps que ça gratine et puis un petit coup de grill à la fin et c'est délicieux c'est pas très bon pour la santé il faut éviter d'en abuser nous je crois qu'on en mange un petit peu trop mais c'est pas très grave parce que comme je vous dis souvent pour moi le bonheur commence dans l'assiette et c'est très bon aussi réchauffé comme la plupart de ces plats qui gratinent ça se mange sans difficulté le lendemain même s'il est toujours difficile de se retenir de manger l'intégralité du plat en une journée voilà je vous ai tout dit pour mes secrets pour une tartie fête réussie je connais des personnes qui font cuire les pommes de terre dans du lait apparemment c'est meilleur objectivement moi j'ai pas la patience donc je les fais cuire dans de l'eau bouillante vraiment de façon tout à fait tout à fait classique vous me direz si vous refaites cette recette à la maison et voilà le repas est servi tu peux t'installer chéri et moi je me demande si je vais pas faire la fin là vous voyez avec le petit quart de reblochon là c'était un mini cette fois-ci j'avais pas acheté un grand reblochon c'était pas aussi bon qu'avec un grand reblochon parce que c'est encore plus gourmand mais c'était très bien comme ça en fait je viens de me rendre compte que je vous ai pas expliqué mais du coup Quentin a un rendez-vous pro à midi donc il mange pas avec nous c'est pour ça qu'il y a que deux assiettes donc ne vous inquiétez pas si vous voyez qu'il ne mange pas de tartiflette il en a mangé hier soir il s'est même resservi parce qu'il savait qu'il était pas à l'asse midi il y a des choses qui me paraissent évidentes quand je les filme mais en fait je pense jamais vraiment au fait que quand on regarde le vlog on doit se dire c'est quand même bizarre il manque une assiette j'ai reçu deux petits colis que je voulais vous montrer avec le carton du sapin qui doit partir à la cave derrière bref ça c'est une petite trousse de chez Vichy que je trouve très très bien faite donc ils ont sorti plusieurs trousses ils m'ont demandé d'en choisir une donc ce sont des trousses fabriquées à partir de plastique recyclé à 100% des bouteilles donc qui sont recyclées donc qui broient en paillettes de polyester transformées en fibre et tissent le fil afin de faire des trousses donc je trouve l'initiative vraiment top et puis il y avait plein de trousses différentes moi j'ai choisi bien sûr celle avec le sérum Mineral 89 que j'avais testé et que j'adore et dans cette trousse il y a une miniature de l'Aqualia Thermal qui doit être une crème de jour que je ne connais pas de chez Vichy donc voilà ça fait une petite idée cadeau sympa en parlant d'idée cadeau je vous ai fait deux articles sur le blog idée cadeau pour homme idée cadeau pour femme je ne suis pas hyper fan de l'idée de genrer les cadeaux c'est pas vraiment l'idée de l'article non plus mais globalement je sais que les gens s'y retrouvent comme ça donc je suis restée sur cette thématique là et je vous mets ça sous la vidéo et à l'heure où vous verrez cette vidéo j'aurais dû normalement mettre en ligne la liste au père Noël d'Inès et ma liste au père Noël à moi j'ai 32 ans mais peu importe donc je vous mettrai tout ça sous la vidéo si vous cherchez justement des idées cadeaux pour Noël et le deuxième colis du jour c'est c'est la My Little Box du mois de décembre alors moi j'ai été abonnée pendant très longtemps à la Little Box mais vraiment au tout début dans les années 2000 je ne me souviens même plus au tout début de mon blog genre 2013 j'ai été abonnée plus d'un an c'était une box que j'aimais beaucoup et puis bon je me suis un peu lassée donc j'ai arrêté et il me l'envoie en fait depuis le mois de septembre et je suis ravie du tournant qu'elle a pris enfin je vois l'évolution de la box c'est assez dingue j'ai commencé en plus par recevoir la box de septembre qui était la box en collaboration avec la marque Des Petits Hauts donc autant vous dire que ça avait extrêmement bien démarré et ça c'est la box de décembre et normalement à l'heure où vous verrez ce vlog elle sera dans les boîtes aux lettres de chacun et chacune donc je ne devrais pas gâcher le plaisir en termes de surprise donc c'est une jolie trousse en velours bordeaux qui est très belle qui peut faire un peu pochette de soirée mousse nettoyante visage de leur marque donc My Little Beauty 99% d'ingrédients d'origine naturelle avec un bouchon vous savez avec une pompe un mousseur là ensuite il y a un rouge à lèvres MAC ça je pense que je vais le donner à quelqu'un parce que c'est pas trop des teintes que j'utilise mais je trouve ça assez dingue d'avoir ça dans la box la teinte 501 Capricious qui est une sorte de brun un peu bordeaux je ne porte pas trop ces teintes là et puis si je le démarre ça s'ajuste pour le porter une fois donc autant que je ne m'en sers pas et que je le donne à quelqu'un ensuite une carte cadeau MAC pour avoir 15€ de maquillage de votre choix en boutique ou sur l'e-shop voilà je vais peut-être m'en servir parce que j'avais déjà eu des cartes cadeaux de chez MAC c'était valable que en boutique je n'ai pas de boutique près chez moi mais du coup pour l'e-shop je vais regarder pour peut-être passer une commande il y a des produits que j'aime bien chez eux et ensuite il y a un écran à rouge à lèvres alors ça c'est très mignon si vous voulez transporter votre rouge à lèvres avec chic et classe donc il est écrit open for magic avec une petite pression et voilà avec un miroir c'est pas indispensable mais c'est objectivement très mignon et ensuite je ne sais plus si ce sont des bracelets oui ce sont deux bracelets dorés en plus c'est bien en rapport avec les tendances du moment donc bon ça pareil je ne suis pas certaine de les garder parce que j'ai beaucoup de choses mais ils sont objectivement très jolis et voilà non j'ai oublié quelque chose oulala j'avais pas vu un fard à paupières mac bah dites donc dans la teinte amber light frost frost ça doit être le fini un peu givré oh bah j'avais pas vu qu'il y avait tout ça bon bah elle est très qualitative cette box un petit bronze ouais une couleur bronze franchement je suis assez séduite par le contenu de la box et puis comme toujours une jolie illustration voilà que je trouve très réussie aussi et voilà pour la my little box du mois de décembre bah je suis assez satisfaite du contenu je sais pas ce que vous en pensez et maintenant il est 13h30 Inès est à l'école je pars dans mon tourbillon des mails j'en ai au moins 40 auxquels il faut que je réponde on arrive en fin de journée c'est l'heure des calendriers de l'Avent cette année on a eu une sacrément belle sélection puisque Quentin a celui de chez Rizzi's vous connaissez peut-être c'est des petits chocolats avec du beurre de cacahuète à l'intérieur c'est une tuerie moi j'ai le maxi kinder Inès a le kinder de taille moyenne on va dire et le calendrier de la pâte patrouille démonstration en direct qui est très 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 mignon il y a des petites figurines d'animaux et puis il y a aussi des sortes de luges des petits tremplins et tout il est assez bien fait il est très gros surtout et ce que vous voyez dépasser ici c'est la box Morphée pour enfants je vous l'ai mise dans la liste au père Noël d'Inès qu'elle a eu finalement avant parce que je l'avais acheté en précommande en fait puisqu'on a déjà la version pour adultes voilà pour faire des séances de méditation guidées avec un petit personnage de la pâte patrouille à côté derrière qui est vraiment top mais je crois pas que je vous en ai déjà parlé en fait c'est une erreur parce que ce sont vraiment de belles idées cadeaux le papillon dans l'espace voilà et vous avez des séances de méditation guidées pour enfants mais c'est hyper sympa je vais terminer le vlog ici j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie je vous embrasse et je vous dis à très bientôt